1983, New Order, groupe issu des sound The Joy Division, entame sa rupture avec le post-punk, et sort entre deux tripes au LSD le hit électro le plus dansé au monde Blue Monday. C'est au retour d'une tournée aux ESA qu'ils se lancent dans l'électro. Ils ont été fascinés par le groupe qui baigne les clubs gays, noirs et latinos qui enchaillent leur public sur le kraftwerk. Ce qui fait que ça va vraiment marcher, c'est que ça va être l'assemblage parfait de la disco et du post-punk. On va retrouver un petit peu du synthé de You Make Me Feel de Sylvester, un petit peu des arrangements de T-Talk de Klein MBO, un bout de basse repiqué sur un morceau des New Morricone, un bit électro copié sur une phase B de Donna Summer, et évidemment influence massive, un sample d'Uranium. Et ils sont atterrés par le résultat qu'ils trouvent être une minable copie du morceau All Of de Donna Summer. Complètement déprimé, boucle le morceau un lundi et le nomme Blue Monday, d'après un titre de false domino. Et c'est pourtant à ce jour la plus grosse vente de Malti 45 enregistrée. Et ce sans le soutien des radios, parce que 7028 c'est beaucoup trop long pour passer sur les ondes. Par contre ce sera le format idéal pour les DJ, qui auront le temps de faire un break. Ce sera aussi la musique idéale pour les clubs qui découvrent à cette époque l'électro. C'est aussi paradoxalement une perte d'argent conséquente pour le label Factory qui a produit le disque. La pochette ayant coûté plus cher à conçoire que ce qu'ont rapporté les ventes du disque. On compte environ 50 000 livres de perdu sur les 500 000 premières unités. C'est la merde ! Les couilles du pap c'est comme les DJ pour la musique, ça sert à rien eux ! J'ai pas découvert le titre Blue Monday en 1983 à sa sortie, mais avec l'album qui était un best-op de Joy Division et New Order en 1987. Substance. D'ailleurs. Et vous savez quel est le point commun entre cette pochette et la pochette de 1983 ? Peter Salville. Peter Salville est né en 1955 à Manchester, donc une ville baignée de musique. Très vite il sera repéré pour ses talents graphiques par la Factory compagnie et il deviendra l'illustrateur de New Order et Joy Division. Ce qu'on peut remarquer aussi c'est que le bougre s'est entouré de groupes d'handiclass. On l'a déjà évoqué, Joy Division, New Order, mais il y avait aussi Roxy Music, Peter Gabriel, Brian Eno, Pulp, Suede et... Hein ? Hein ? Qui ? Hein ? WAM, le groupe WAM. Ah mais on l'a le disque ? Non 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 mais c'est bon c'est bon c'est bon. Mais si attends non 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 mais non ! Oui je l'ai c'est bon, attends on m'appelle. Qu'est ce que c'est ? Hey Nounoute, I'm Batman. Nounoute renoncera-t-il à WAM ? Batman ranimera-t-il les couilles du pape ? Toutes les réponses ? Jamais ! Et je vais en profiter pour faire mon nounoute. Si vous vous demandez pourquoi la pochette a cette gueule, c'est que Peter Saby, comme le concepteur, est entré un jour dans le studio des New Order. Il aurait posé les yeux sur l'émulateur et le floppy 3.5 qui marchait avec aurait tellement kiffé l'objet qu'il l'aurait embarqué avec lui et décidé d'en faire une pochette. Et cette pochette respecte carrément les intentions de New Order à la base. Blue Monday était censé être un objet à l'image de ce que faisaient les Kraftwerk, un objet robotique et synthétique. Ironie du sort a voulu qu'une partie des enregistrements originaux fût perdue, et en particulier la voix synthétique robotique qui devait faire « How do you feel ? ». Et si vous avez lu le champ de la machine, vous connaissez une autre anecdote qui concerne Kraftwerk et Blue Monday. Effectivement, le groupe ayant entendu le morceau a cherché à le reproduire. Ils ont lu le studio et la console qui avaient servi à la conception du morceau. Quand ils sont arrivés devant la console, ils ont eu le somme total, ils n'arrivaient pas à croire qu'un morceau aussi génial ait pu être produit avec un matériel aussi dégueulasse. Alors, pour être honnête, cette anecdote, en fait, elle ne vient pas à l'origine du champ de la machine, mais d'un documentaire qui s'appelle Planet Rogue, qui a été diffusé sur la BBC en... 90... 18. Voilà. C'est la fin de ces essentiels de l'électro consacrés au morceau Blue Monday New Order, j'espère que vous avez kiffé. Un gros merci à Nounou de la chaîne Musique Antique, mec t'es un dieu, je t'adore. Un gros merci à Paul de la chaîne Midizic et à Rémi de la chaîne Ré Mineur, vous avez été aussi géniaux. On est des gens de médiapason, on aime la musique, on aime en parler, je pense que vous allez aimer nous écouter en parler. Donc passez voir un peu ce qu'on fait. On se dit à très très bientôt et avant même que je parte, je tiens à saluer toutes les personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Bah les gars, c'est cool ! Allez ! ... ... ... ...